Je vais de la bite ! 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 Hello tout le monde, c'est Iltapeur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PCM 2015, alors par contre c'est 2015, alors je m'excuse du petit fail déjà au début, voilà super, on baisse le son, hop, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PCM 2015, c'est la suite de la carrière abonné, et on le voit tout de suite, donc c'est le Je suis très mal barré, c'est le gros merdier, je n'ai absolument pas du tout prêté attention à cette course, donc j'ai forcément mon leader à lâcher, bon, on va tout de suite détailler la startlist, donc déjà, Keurne Bruxelles, Keurne, c'est quoi, c'est, je suis désolé, ça va laguer un peu, je suis en train de faire une upload et un rendu je crois, donc voilà, Keurne Bruxelles, Keurne, c'est du pavé, simplement, et enfin très peu de pavés, mais pas mal de brefs, avec pas mal de cassure et tout, comme là on sait ce qui a fait baiser, Et on a dit bon, des enfants, j'avais très plaisir, j'étais bien agréable, j'avais confidence, on a besoin d'avoir ça, oui, Alexis, je suis très appuyé, bah oui, bestfichement, Gréprouc junior, je partais, pour la fois, on a le KKM, Gizul, mais voilà le résultat, il est Pastré, Mégotain, Giguotain, le KKM, 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 le KKM les deux sprinteurs ils vont attendre patiemment les trois par contre les trois là faut qu'ils rentrent il n'y a pas le choix oh putain ça l'a vraiment trop je suis désolé alors vous allez voir un peu je vais fermer tout ce que j'ai à fermer non pas d'appui youtube quand même restez sur cette page merci par contre ça et ça tu me les fermes allez dépêche toi j'espère que ça va marcher il c'est à l'arrivée un petit peu moins de jeu de la couille bon alors on a tous les deux revenus devant ce que tu es une bonne nouvelle fichier aussi revenu sparta aussi mais sparta il est au bout du coup et forcément on va prendre des cassures forcément forcément à la touche car c'est un peu notre seul espoir là qui est le jeu une grosse latence elle a tout ce qu'il a rentré sur un petit groupe devant avec notamment par les membres et c'est plutôt cool ça la moto image vient de passer à côté d'un coureur qui était manifestement à l'arrivée en revue sur la tête de course elle est derrière on va peut-être réussir à rentrer pour savoir de réussir à faire rentrer de coureurs alors pourquoi c'est sparta qui roule pour afficher le plus profond j'en ai aucune foutrie d'écouter les deux joueurs ici du côté de la réalisation qu'elle peut-être que c'est tout simplement de rouler pour amener le monde voilà voilà ah bah vous savez quoi on va même tenter de ramener les sprinters du moins on va tenter de ramener greppel junior voilà voilà chute chute dans le peloton et pas bien à tordure de l'arrivée du morgueulière la vraie vigneur le qui m'envoie un tour d'un coup en règle hodon qui le validait par le lien de s'étaler forcément celle-ci ou laACT ane entre la gauche il ya pas la chute alors tout à fait il ya raté son virage et en amener le trou de la force c'est l'autre pour ce qu'il ya un jour le je suis le fait pour le blog toi le lôtre il faut faire du tout pour ça peut-être qu'ils font pas trop mais voilà comme vous ce que je peux tenter de faire c'est de faire la bonne vie technique du gestionnaire de tâches ça a l'air un tout petit peu le poil plus fluide ouais c'est plus fluide c'est beaucoup plus fluide je pense qu'il doit avoir quand même des bonnes grosses bonnes grottes et des bons gros délais de latence hop e à tout ce qu'il va les plus cherchent ses bidons cependant 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 il ne va les ramener qu'à lui-même clairement le but n'est pas de ramener à son collègue alors voilà je ne vais pas m'avancer outre mesure mais néanmoins dans la situation actuelle je pense que cette échappée est la bonne pour l'instant en tout cas un petit peu plus de deux minutes d'avance c'est quand même intéressant maintenant l'écart là pour l'échapper tout ce qui est en train de bien passer comme il faut là c'est pas mal regardez cette image regardez cette inclinaison cette pente c'est impressionnant impressionnant là on est vraiment dans des pourcentages sévères sparta du coup ce qu'il va faire c'est carrément il va attendre le peloton ouais je sais c'est dommage pour lui mais va donc au ravitaillement mon petit gilda gilda c'est gilda je sais pas comment on dit il faudrait me dire quelle est la prononciation exacte de ce nom allez là par contre elle avance et le repos clairement où en sont nos sprinters les amis oh putain ok ils sont complètement à l'arrêt donc j'aurais demandé de rouler bande de cons non mais j'aime bien quand ça fait ça j'aime bien c'est intelligent puis c'est surtout logique on comprend pourquoi ça bug bien sûr que oui 70 km bon c'est bon ils sont pas non plus beaucoup beaucoup devant quoi on va voilà plus de cinq minutes d'avance maintenant pour échapper ça risque pas de revenir mais si on voulait avoir la confirmation que le peloton a laissé filer là je pense qu'on l'a elle va être dégueulée cette vidéo les gars ça va laguer partout regardez voilà les cassures les premiers les premiers trous dans ce peloton voilà nous entamons le dernier tiers de cette course affiché fiché fiché m'affiché pas très bien mais j'ai quand même les protégeés et à protéger la voie parce qu'il dit finalement d'abouer c'est ce qui est créé dans un seul plan d'un sprint avec et tout ce qu'il savait à mon avis lui qui fait que plus susceptibles à l'exempleur dans un plan d'années c'est pas bon et surtout les tous les points alors il y a un retour de pied c'est fiché qu'on petite pause je suis désolé merci m donc si tu peux aller chercher un petit coup de bidon justement que les copains arrivent voilà l'écart est pas monstrueux il c'est un grand grand temps très grand écart quand même mais il n'est pas monstrueux je veux dire c'est pas non plus la tête comment ça se fait que babou il puisse plus que bonne question très bonne question allez il va être repris hop tu roulais avec avec tes copains ce sera vraiment génial si on avait créé plusieurs qui pouvaient arriver au sprint on a un moment de replas là je pense moi même temporiser encore un peu on voyait un mec bien frais du style boisson naga junior au bidon ça va rien de rouler trop fort en tout cas l'exus est mort alors si on pouvait passer avec le plus de monde ce sera vraiment génial les gars je vais quand même mesurer l'écart je sais qu'il va être monstrueux mais quand même si on voit 6 minutes 8h30 je me demande comment c'est très bien que ça monte très vite et quand même mais pour monter l'écart c'est un truc de dingue surtout que devant il pulse pas donc c'est enfin il pulse pas mais ça roule quand même beaucoup on a perdu qui en dernier là ? je crois très bien de la route malheureusement j'aurais une question aussi quels sont les coureurs créés encore présent à l'avant ma touche F5 est complètement cassée le caca est présent à l'avant c'est pas mal ça c'est pas mal pour l'équipe Poichot Poichot qui est en train de réaliser un gros début de saison par rapport à l'année dernière clairement 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 euh putain par contre pose merci je suis vraiment désolé là je peux rien faire d'autre attendez je vais faire un petit déjeuner et je vais essayer de couper Skype on va voir re-scape s'est coupé ça a pas l'air formidable mais bon écoutez on va jouer comme ça hein c'est de ma faute aussi de de pause par contre on rentre dans un secteur pavé regardez c'est pavé regarde cette image effrayant c'est de ma faute aussi de encore et encore la caméra trop parce que c'est encore pire que ce que vous vous imaginez c'est pire hein c'est d'ailleurs le dernier secteur pavé très bien et que vous vous arrêtez vous ne savez pas c'est terrible c'est terrible regardez ça 6-27 mais comment on fait pour perdre encore du temps ? alors devant ils pulsent pas alors t'arriens ils sont vraiment à bloc on voit déjà que bah on faut c'est important quand même qu'on gère le peloton parce que c'est vrai qu'on a un bel emballage à faire combien il y a de groupes environ devant vous voyez qu'on on ne temporise pas on a plus besoin de volancer pour prendre le siège des coureurs qui vous précèdent et on brûle aussi beaucoup de calories quand on n'est pas vraiment dans la roue de coureurs c'est embêtant bon ah bah heureusement qu'il y a les commentateurs pour rendre un petit peu de fluidité à la course parce que putain alors on a qui ? on a le 1, le 2 en gros on est en E5 un jour pour laquelle place ? attends on est devant il y a devant on est ouah 20 euh bah ça joue le top 30 bah clairement bah écoutez c'est important le top 30 au moins on fait rouler les gars pas de soucis tout ça quoi 51 kilomètres allez on va accélérer un peu surtout qu'il y a un boisson du nord qui est vraiment bien alors il va pas rouler tout de suite on va demander à Sparta et à Best de vraiment faire l'effort maintenant on va se cramer très tôt mais euh c'est pas grave allez Alexis c'est bon t'as fini ta course tu vas te relever hein si t'es vraiment dans le mal tu vas tu vas bâcher bah moins 3 d'ailleurs euh moins 3 tu vas bien bien te relever ce qui compte c'est de finir la saison les gars c'est pas de finir la course non non c'est la saison qui compte allez lag bien putain c'est dommage en plus j'aime bien moi j'aime bien moi voilà quoi l'écart est en train de fondre c'est Edric Vasseur oui les cadres, l'écart est en train de fondre ah et voilà du changement maintenant du changement le peloton a décidé de sortir de sa léthargie matinale et il embraye donc c'est vraiment chiant ça le 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 les lacs enfin bon et du coup là ça y est commence à voir si c'est que l'écart de l'île dans un dossier peut-être qu'on compte de l'errouille ils ont oublié que tout le monde alors que ce qu'il se passe en tout cas en revue les cartes pas mal là ça suffira vraiment pas mais si on pouvait passer tous les 3 minutes c'est vraiment génial ça montre un peu que l'équipe est costaud quand même ça serait pas mal heureux donc les lags super en tout cas devant 3 courants dans le top 20 c'est quasiment le peloton s'allonge là regardez le peloton s'allonge très nettement maintenant on va être prévenu à l'avant bien entendu c'est une certitude on va être prévenu dans l'échappée que le peloton maintenant commence à rouler là derrière c'est quand même très important oh là par contre ça se met à rouler comme des tarés d'ailleurs c'est tant mieux pour moi le car qui sortait vraiment beaucoup problème problème dans le peloton là regardez ça c'est la roue avant ah oui crevaison donc c'est vraiment cool si c'est un regroupement ce serait génial du coup par contre du coup Boisson Hagen il va protéger ouais du coup il va continuer de rouler Grépel Junior il va être en forme tout seul et puis je vois putain ça ça me dit sans plier mais je me demande s'il ne faut pas mieux que vu qu'en violeur qui roule ouais mec Boisson Hagen Junior il va protéger Grépel Junior ce serait mieux très mieux putain mais il s'arrête au rouler non c'est bon il se remet en rouler et là cette image est criante hein regardez comme ce peloton est étiré là non ah non ok attendez et on grappille on grappille seconde par seconde sur l'échappée ah oui on est plus qu'à 440 waouh c'est pas mal ça l'écart il est en train de fondre complètement je sais pas s'il y aura de la ressource pour entrer de toute façon si on rentre je sais même pas s'il grappille le junior pour faire quelque chose mais je pense qu'il serait bien circuler quand même un peu parce que là c'est vrai qu'il est dans les à-coups et tout si il pouvait se mettre juste là là voilà à la hauteur des Willy Nassen il faut suivre les Willy Nassen ils sont mariole là les deux Damien Rose et j'aime pas ta gueule qui vont en store aussi qui remonte on les voit pas mal de monde il y a pas mal de monde évidemment dans le peloton mais là tiens tout est temps possible tous les scénarii stable l'échappée au bout le peloton plus de kilomètres qu'autre chose faut y croire hein on doit y croire même de plus en plus regardez moi ça il reste moins de 2 minutes d'avance en tout cas je me demande ouah non 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 on peut aller au bout on peut aller au bout dans cette échappe et on peut aller au bout du coup on a plus de change je pense au sprint qu'à l'avant encore qu'à l'avant on a un kilomètre de la limite d'arrivée et forcément de la flamme rouge sauf que du coup Boisson Hagen le BH Junior il est vraiment pas bien écoutez il faut aider il va essayer de protéger Greffel Junior par contre je vais dire de reculer là sera en coup qui recule on est quand même 50 il y a un groupe de 14 qui a pété notamment avec Hugo Gota Riz Gaming oh ah Gizou putain Voltronic putain l'équipe point chaud là c'est courant en moins d'un seul coup je pense qu'il ils attendent Voltronic hein non qu'est-ce qu'il pourrait attendre ouais ils attendent Voltronic à mon avis ils sont un peu con parce que là il est mort un peu plus de 10 km de l'arrivée nous par contre on a l'air parfait devant enfin genre on on récupère pas mais on à la vitesse de sa vie on part pas non plus trop d'énergie le Greffel Junior derrière il est parfait aussi à part quand il y a plus personne pour rouler ça c'est le bad ça mais par contre il peut faire 20 je sais c'est nul mais par contre clairement c'est pas lui de rouler en personne quoi j'avoue que j'aurais s'il est caracté de 2 minutes j'aurais fait décrocher un mec de devant mais là je peux pas euh fichier qui est mort ok on va tenter un petit train ou peu non non parce que du coup et voilà le panneau des 5 km vous le voyez encore 5 km il y a quelques coureurs maintenant vous le voyez qui commence à se faire des cramponnés et ça va être le dilemme pour eux est-ce qu'on continue de s'accrocher ou bien est-ce qu'on essaie de trouver d'autres coureurs autour de soi pour commencer à former le groupetto c'est fini pour le sprint le groupetto ça a un côté un peu péjoratif c'est vrai mais attention parce que quand vous êtes dans une mauvaise journée et bien même le groupetto n'est pas facile à suivre pour l'instant personne a l'air de partir Babou il va quand même aller se mettre de la haut dans la route à Toskay histoire de dire les fichiers qui s'écartent il va essayer de gêner personne on mange on mange on s'alimente alors il y a aussi d'ailleurs même si bon vous savez que le gel je trouve que c'est sympa seul contre tous il fallait être diablement fort pour s'imposer aujourd'hui donc si tu dis que c'est facile comme ça c'est un peu qu'on a rajouté donc 7 kilomètres ah vraiment on a vraiment bien là pas qu'on ne soit pas trop tôt enfin clairement il va nous manquer du sprint parce qu'on compte qu'il y a quand même grippel trimtint enfin bref voilà quoi mais on est quand même très bien m'emmener ah putain mais il y a ma chérie qui se barre je pense que je suis obligé de passer là hop allez il y a Tosky qui relance un grand coup là alors Babou il a pris la roue de Tunes oh putain Tosky il est parti avec avec Steyane c'est pas mal ça ah putain celui-là les retardataires continuent à arriver on est bon pour le top 10 les gars par contre c'est quand même être chaud allez Babou il faut le silence allez à Tosky on donne tout allez allez le top 3 ah non c'est vrai non on va s'y avoir largement dommage dommage hum 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 Terpstra qui gagne on dirait qu'il est l'élise de champion de France mais non pas trop non et donc Babou il qui revient euh donc Babou il est deux coureurs dans le top 10 putain c'est énorme parce qu'il s'inquiète putain bon pour les voici maintenant la sélection des meilleurs moments de la course qui fait 8 c'est bien ça c'est bien il y a des gens qui sont placés là il y a un peu trop bien placé il y a un peu de sprint là il n'y a pas moyen autrement allez 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 il y a un peu plus non 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 ça c'est qu'ils font le 20ème place du coup 4 courants dans le top 20 putain faut oublier les fichiers non plus qui doit faire le 19ème t'as vraiment belle course hein franchement les classiques belges oh wow wow oui il a l'exus ah il a réussi à prendre le wagon putain putain il a réussi à prendre le groupe et tourner c'est énorme allez bon on se retrouve donc pour euh on va voir le sprint quand même on va voir le sprint bon après clairement je pense pas qu'on va viser mieux c'est vrai que 5 et 9 c'est déjà énorme allez Von Copernal qui s'arrête on finit donc à 199 sur les 200 au départ c'est quand même beaucoup hein pour un tour de bosser le curent donc allez donc on va voir le sprint final il y a pas vraiment du sprint évidemment il s'impose tout seul je crois que c'est Terputra ouais derrière c'est euh tout le monde c'est quand même frustrant pour eux à tous cas il est en train de passer pour le piscote je crois que c'est quand même une belle course la part de tout le monde je crois que c'est très spéciale à l'équipe de l'équipe qui est enfin dans la tête d'un sprint on regarde le sprint du peloton lui aussi il a fait une très belle course il peut remercier les équipiers aussi même s'ils sont pas revenus voilà quoi voilà 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 elle est la page des résultats on va vite faire défiler le classement parce que ça commence c'est un peu moins de minutes là quand même allez 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 le jeu on vous remercie je vais être en train de passer c'est un peu une question du tout je vous趕ais j'ai toujours été en train de passer j'ai encore plus une question ce qui s'est pas fait Merci. 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 Merci.